Hey yo les gens comment ça va ? Moi c'est Asper et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma FAQ. Donc je voulais tout d'abord vous dire pourquoi il y aurait un live dans le 2 janvier 2016 avec Axel The Gamer qui a d'ailleurs posé une question et sur Star Wars Battlefront donc je ferai un live là dessus. On changera de jeu entre deux on prendra du BO3 et on changera et je serai tout seul sur Assassin's Queen Syndicate. Donc on fera un petit truc comme ça un mélange de jeux qui a l'air assez sympa ou alors on restera sur un seul jeu selon vos commentaires dans le live. Donc voilà. Donc on commence tout de suite la FAQ donc la place du 31 qui est demain je le filme tout de suite parce que j'ai un peu de temps et je pense pas que ça va durer trop longtemps je vais surtout le faire durer à peu près je vais prendre à peu près 15 minutes pour bien vous répondre donc voilà. Rachel Chant Pourquoi gaming naquaque ? Tout simplement parce que je fais du gaming je pense que tout le monde l'a compris et naquaque parce que ça ressemble à n'importe quoi et n'importe quoi pour moi c'est du BO2, du GTA, etc. Donc multi-gaming si vous préférez si vous voulez je mettrai en bannière pour bien que vous compreniez et pas qu'il y ait cette question. Donc voilà. Ensuite on passe à l'autre question. Donc Axel The Gamer des let's play de nouveaux jeux pour 2016. Donc des let's play pour 2016 Starfight Primitive Star Wars Battlefront BO3 Assassin's Creed Syndicate avec un bel accent en anglais et les jeux qui vont sortir dans les mois de 2016 qui feront un petit peu de carton. Je compte faire un peu de The Forest et de ARK Survivor Leveled dès qu'ils vont sortir. Si vous avez les dates de sortie dites le moi dans les commentaires ce serait super sympa. Surtout que je voulais vous faire un gameplay tout de suite mais il n'est pas encore sorti. Malheureusement je pense qu'il va sortir pour Mars à peu près en tant que Far Cry Primitive vu que ça va être des jeux de dinosaures et de monstres en fait un peu de survie si vous préférez et bien je pense qu'ils vont tous sortir en même temps. Je ne suis pas trop sûre mais bon ça ferait une belle concurrence quand même. On verrait quel est le meilleur jeu sachant qu'il a déjà été publié sur la chaîne de PlayStation donc je pense qu'il ne va pas trop tarder à sortir. Donc voilà. Donc TomTom80 Quels sont tes projets et combien d'abos voudrais-tu avoir ? Donc déjà ça va l'orthographe comparé à Axel Let's play avec let comme le verbe être je pense que tu peux réaliser ton français. Bon il a corrigé en dessous je peux rien dire. Alors Quels sont tes projets ? Alors mes projets bah déjà de faire du gameplay sur PS4 du PC mais vous arrêtez-vous je n'ai pas arrêté la PS3 je crois peut-être encore un peu de vidéos au-dessus et puis ça du téléphone aussi Clash of Clans Boom Beach etc. Je pense qu'on commencera l'aventure sur Boom Beach ensemble et voilà je ferai quelques hacks aussi mais vraiment des tout petits parce que je ne suis pas un hacker sur téléphone je suis plus hacker du côté ordinateur donc mais vraiment petit hacker parce que j'ai hacké The Forest Obnautica tout ça grâce à des liens que j'ai trouvé sur internet donc que vous pouvez le trouver très facilement je vous avais dit comme quoi je ferai un hack vous inquiétez pas je n'ai pas oublié non plus parce que je crois je pense que vous croyez tous que j'avais oublié ma FAQ mais non vous inquiétez pas je ne l'ai pas oublié et le hack non plus je ne l'ai pas oublié donc ne vous inquiétez pas ça va arriver dans les semaines qui suivent donc voilà et le nombre d'avos que je voulais avoir je voudrais avoir c'est je ne sais pas déjà le minimum ce serait 1000 si vous êtes 1000 sur ma chaîne un jour je vous ferai gagner 150 euros de d'argent PSN ou Xbox comme vous voulez je ferai un spécial 1000 donc à peu près 100 euros que je vous donnerai comme ça sur le PSN etc donc voilà si vous abonnez et que vous voyez le nombre grimper et bien je ferai c'est un deux trois je ferai cette off à partir de 1000 abonnés donc on passe à la question suivante sinon le must que je voudrais avoir en abonné ce serait le million ou au moins les 100 000 avec des chaînes communautaires où ça allie ensemble je pense qu'on peut y arriver donc question suivante alors Antoine Malvoisin pourquoi t'as commencé YouTube et pourquoi 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 quoi je sais pas t'as rien là hein là après t'as rien alors j'ai commencé à YouTube tout simplement parce que je voyais les gens faire des vidéos sur YouTube et puis je me suis dit bah tiens je me sens un peu seule de temps en temps pourquoi pas faire une vidéo sur YouTube sachant que ça me décontractait que ça me faisait jouer à des jeux à des nouveaux jeux etc ça me lançait en gros et c'est comme ça que je me suis développée que je suis devenue un peu plus mature donc voilà même si je suis encore un peu débile je sais faire mon fou quand même donc voilà je profite de ma vie en gros donc question suivante Ambulus59 Wesh moi je connais tout sur toi même une question as-tu fait YouTube pour la YouTube monnaie et ne ment pas lol alors là déjà il n'y a pas de question jusqu'à là et après as-tu fait YouTube pour la YouTube monnaie alors non je fais pas YouTube pour la YouTube monnaie pas du tout c'est vraiment pour vous faire plaisir et puis c'est vrai que pour gagner un tout petit peu de fric oh après non je rigole c'est vraiment pour vous faire plaisir franchement je fais pas ça pour devenir riche c'est vraiment j'ai même pas certaines vidéos à moi qui ont vraiment fait beaucoup de vues je les ai non monétisées donc du coup je gagne même pas d'argent et j'ai pas de compte Paypal donc pour vous dire pourquoi je ne gagne rien voilà c'est juste ça donc voilà Dark Bird ok comment tu t'appelles ton âge où vis-tu quelle est la plus grosse connerie que tu aies fait et abonné alors ta chaîne c'est ça rien qu'on t'abonne parce que t'as combien d'abonnés ok t'en as 141 je ferme ma gueule c'est quoi qu'il a mis en fond d'écran des feuilles d'accord c'est tout change ça donc ok comment tu t'appelles alors je m'appelle Tristan donc un nom très peu connu souvent on m'appelle Christian sinon on m'appelle Gimina Kouak ça va tout aussi bien je vis dans la Picardie plus précisément en son et la plus grosse connerie que j'ai fait c'était avec tous mes potes on avait donc il y avait Emy dédicace à toi Aurélien également dédicace à toi bien entendu Axel casse à toi et ta chaîne sur le temps la description et on avait pris les clés de la prof en CE1 on avait déjà des grosses idées mais on en fait on avait le droit de rentrer en classe donc du coup on est rentré en classe on a demandé à notre prof et comment dire on est rentré en classe on a pris les clés de voiture de maison et de l'école de la prof oui attendez c'est pas très loin on a pris tout ça et après on était il y avait moi et Emy qui étaient à l'intérieur et après il y avait Axel et Aurélien alors Aurélien il avait creusé un trou sous un arbre je pense que vous avez deviné la suite on avait tout passé à Axel Axel l'a fait passer Aurélien il l'a mis dans le trou et l'a rebouché la prof a paniqué obligé de rappeler tout le monde et ça a duré plus de 3h 3h de recherche et en gros on a attendu 5h quoi on a attendu 5h on a même pas fait quoi personne s'est fait engueuler sauf Aurélien et Axel il y a que les deux il y a nous moi et Emy on s'est même pas dévoué en gros on était les grosses tapettes et voilà alors en dessous il y a une réponse je vais vous faire voir ça tout de suite c'est de juge à ce qui paraît juge à ce qui paraît t'as combien d'abos aucun tranquille je sais comment il s'appelle lol je te spoil pas où est la question où est la question bon question suivante ah juste juge à ce qui paraît as-tu des frères des soeurs ou des frères alors oui j'ai la flère alors oui j'ai une soeur moins âgée que moi j'avoue elle me fait énormément chier énormément bon ils ont pas la même mentalité faut les comprendre aussi hein sérieusement comme ça à 10 ans à un moment il faut se dire ouais bon c'est des gamins tu les laisses tranquilles puis c'est tout voilà donc oui j'ai une soeur qui ne gardait pas son nom etc parce que je n'y ai pas demandé donc non je n'y tirerai rien donc voilà et ensuite la dernière question qu'est-ce qu'il y a une guillot reconnais-tu moi déjà ton français tu vas me le réviser je vais te faire ton prof de français bon même si j'ai 12 de moyenne en 5 alors reconnais-tu moi indice j'ai joué avec toi c'est sûr serre sûr mec apprend à écrire et sûr avec un E mec tu rajoutes plus de lettres qu'autre chose reconnais de N avec un S en plus tu moi indice j'ai joué avec toi c'est sûr et déjà c'est 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 apostrophe esti t'as vu être prof de français malgré que j'ai 12h plus j'ai joué avec toi dans une map youtube j'avais un bureau plus ma lettre commence par un S un O reconnais-tu moi mais on peut faire une recherche tu sais ça va être tout bête j'ai fait un mini ellipse et je vais rechercher je vais te dire ton nom tout de suite à tout de suite alors je crois avoir trouvé c'est pas sûr c'est soit Soquet1326 je pense que ça doit être toi parce qu'après j'ai pas grand de personnes avec un S attends je cherche non j'ai personne d'autre avec un S si j'en ai plein d'autres mais avec un S et un O ou alors c'est Sofaïma mais je crois plus que c'est Soquet1326 alors attendez je vais te poser la question et à mon avis tu vas te faire piéger donc on se retrouve à tout de suite alors tu t'es pas fait piéger mais je pense que ça doit être toi parce qu'il y a pas grand monde d'autres qui s'appellent qui commencent par un S et un O j'en ai que 3 donc je pense que c'est toi donc je pense que si c'est toi tu mets ça dans les commentaires et on aura ta réponse ah je viens t'avoir ta réponse alors attend oui donc c'est bien toi c'est ok donc dédicace à toi je mettrai ta chaîne dans la description je pense que tu as des vidéos je suis pas sûr oui vu que t'as 10 abonnés 10 vidéos 10 abonnés nickel donc voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter cette vidéo pour tout ce que je viens de vous dire petite info c'est qu'il y aura un nouveau rythme sur la chaîne un rythme assez cool c'est je ferai au moins une vidéo tous les 4 jours donc tous les 4 jours je sortirai au moins une vidéo donc je vais tourner à l'avance ce sera pas forcément du live mais enfin si ce sera tout le temps du live parce que toutes mes vidéos sont du live en fait mais là je tournerai à l'avance donc en gros des fois si vous me mettez dans des commentaires du genre si je fais une aventure c'est tout ça de mes petits cas et que j'ai découvert tel truc ou vous pourrez pas me dire fais ça ou fais ça j'aurai déjà tourné des épisodes en fait donc je tournerai 2 épisodes par semaine pour être sûr que vous n'ayez rien à me dire et puis je tournerai les 2 en même temps en fait donc voilà donc une vidéo vous avez le choix soit les 3 jours soit tous les 3 jours soit tous les 4 jours sachant que si je ne le mets pas le 3ème jour ce sera soit le 4ème et je décalerai comparé à ça donc voilà vous avez cette petite info et puis toutes les dédicaces donc ceux qui veulent faire des dédicaces dans les commentaires le mettent et je ferai passer ça dans la prochaine vidéo donc voilà donc petite dédicace à Lola à Axel à juge à ce qui paraît à Darkbeats à désolé si je le prononce mal putain je vais m'enrugler à Ambulus59 à Antoine Malvoisin à attend des petites ellipses à toi Tom toi aussi Franck t'inquiète pas je t'ai pas oublié dédicace à toi à dédicace à Caroline à Vivinou à Clément à Instant Funcool à Cavani93Gaming à à Zach à QuantaGaming à Sifamom donc Antoine et désolé pour tous les autres oublis je prends une dédicace une grande grande dédicace à mes 100 abonnés donc on regardera toutes vos chaînes bien sûr en ellipse pour ceux qui sont abonnés qui auront liké cette vidéo et qui auront bien sûr commenté et même si vous êtes pas abonné vous pouvez vous abonner parce que plus on est plus on est fou plus vous vous abonnez allez ciao au revoir C'est parti !